Je risque même la prison, ou je risque que ça devienne 4000, 5000, 6000 et ça manque. Wallahu ta'ala a'lam. Ça s'adresse, Inch'Allah, le prochain. J'ai une question. Si j'ai bien compris, l'heure de Salat al-Fajr est lorsque l'on voit le fil noir du fil blanc. Mais sur mon calendrier, c'est noté que Salat al-Fajr est à 5h35. Mais quand je regarde par la fenêtre, il fait tout noir. Et j'ai observé que vers 6h15, le ciel commence à s'éclaircir à l'endroit où le soleil se lève. Donc, à quelle heure dois-je faire cette prière ? Inch'Allah. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Biiznillah ta'ala, j'ai deux choses à dire dans ce sujet. La première, la première, il n'est pas possible à n'importe quelle personne de regarder dans le ciel et de déduire que c'est le Fajr ou ce n'est pas le Fajr. Na'am, ce n'est pas quiconque peut faire cela. Mais seulement les gens qui sont habitués à cette chose. C'est un art, c'est un art, on l'apprend. C'est pas comme ça, très facilement. Qu'est-ce que j'allais dire ? Na'am, ta'ib, de préférence vous préparez les questions sans les poser. Na'am, vous les préparez c'est tout pour que je sois concentré. Ta'ib, je disais que... Na'am, attendez, qu'est-ce que je voulais dire ? Na'am, ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut, car pas toute personne sait. Na'am, c'est un art pour savoir c'est quoi exactement le fil blanc, du fil noir, etc. Deuxièmement, si c'était fermé, si tout le monde savait, ce n'est pas dans tous les endroits. Ce n'est pas, je regarde par la fenêtre, je vais savoir. Mais il faut aller au point où on peut voir l'horizon. Na'am, où on peut voir l'horizon comme prendre une barque et aller loin au milieu de la mer. Sinon, être dans un désert panique. Ce n'est pas en plein Paris ou là en plein New York. Na'am. Troisièmement, vous en France, vous avez, beaucoup m'ont dit que vous avez deux calendriers. Deux calendriers. Et contre les deux calendriers, il y a au moins 20 minutes ou 30 minutes de différence. Donc comment vous faites ? C'est très simple, incha'Allah ta'ala. Pour la salat, la salat subh par exemple, pour la salat subh du Fajra, vous prenez sur le calendrier qui retarde. Pour salat subh, si un calendrier dit, c'est à 5h35. Et l'autre dit, c'est à 5h40 ou à 55. Vous faites la prière à 5h55. Na'am, pour la prière. Mais pour le manger, pour le carême, vous prenez avec le calendrier qui précède l'autre. Maintenant, pour le manger, si un calendrier dit, le Fajr c'est à 5h35. Et l'autre dit, le Fajr c'est à 5h55. Tu arrêtes de manger à 5h35 avec le premier. Na'am. Pour la salat, on prend avec le dernier. Pour la salat, on prend avec le deuxième horaire. Na'am. Et pour le sahur, na'am. Pour le sahur, on prend avec le premier horaire. Na'am. C'est comme ça qu'il faut prendre ici la réponse qu'a donnée le frère Abdelmalik ramadhani, hafizahou Allah ta'ala à cette question. Taïeb. Le suivant, inşallah ta foudal. Bismillah. Assalamu alaikum. Cheikh, est-ce vrai que pendant le Ramadan, l'ange du côté droit note les bonnes actions et l'ange du côté gauche arrête de noter les mauvaises actions ? Jazakallah wa khairan. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Cette chose n'est pas connue dans les livres. Elle ne se trouve pas ni dans le Coran ni dans les livres de la sunnah. Mais les deux anges n'arrêtent pas de marquer celui qui a à droite les bonnes actions et l'autre les mauvaises actions jusqu'au jour où on ira dans la tombe. Jusqu'au jour où la personne meurt. Na'am. Seulement, il faudrait que vous sachiez que Cheikh al-Albani rahimahullah a authentifié un hadith où il est dit que celui qui note les mauvaises actions, avant de la noter, il donne un intervalle de temps à la personne qui vient de faire le péché de 6 heures. Il lui donne 6 heures devant lui avant de noter la chose. Si après 6 heures, il n'a pas regretté, il la note. Il la met dans ses feuilles, dans son livre. N'aim, ma sha'allah. T'yib, t'afadlal inşallah le prochain. Bismillah. El-Iman 93 inşallah. El-Iman 93 inşallah. Il y a un instant, je lis la question, inşallah. Bismillah. Donc la soeur, elle demande. Elle explique sa situation, inşallah, et elle demande. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Cheikh. Voilà, mes parents sont divorcés. Ils n'ont pas fait de halal. Donc je suis né dans le zinat. Ma mère n'est pas musulmane. Et mon père est musulman, mais il ne prie pas. J'aimerais savoir, est-ce que c'est lui mon maharam ? Est-ce que c'est à lui que je dois demander la permission pour me marier ? Si la réponse est non, à qui dois-je demander ? Car je n'ai pas de frère qui est pubère, et je n'ai pas d'oncle qui prie. Jazakallah wa khairan, Cheikh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je dois encore relire moi-même la question pour méditer, inşallah, ta'ala. Non. Non. Dans une situation pareille Où la personne est née d'un rapport Où il n'y a pas eu le halal Il n'y a pas eu le halal Ça veut dire que L'enfant qui est né dans la zina L'homme n'est pas son père Et la mère est sa mère On l'a dit plusieurs fois Cet homme n'est pas son père Et que certains disent que Il ne lui est même pas Si c'est une fille Il ne lui est même pas permis Qu'elle se découvre devant lui Car c'est seulement Son père biologique C'est tout C'est seulement son père biologique Mais Si par exemple Après avoir eu l'enfant Du haram Il s'est marié Avec cette femme Donc La fille biologique Devient une rabiba Devient sa rabiba Dans ce cas Elle peut quoi ? Elle peut se montrer devant lui Naam Donc dans le cas où on est Ils ne sont Ils ne se sont pas mariés Et Ils ont divorcé Naam Et ils ont divorcé Taïeb Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Maintenant il y a une petite contradiction Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils n'ont pas fait de halal Et ils ont divorcé Comment se fait-il d'un côté ? Ils ne se sont pas mariés Puisqu'ils n'ont pas fait de halal Comment qu'ils ont divorcé ? Est-ce qu'elle veut dire ? Pareil Ah ils se sont mariés à la mairie Naam Quelle mairie ? La mairie de musulmans C'est-à-dire avec deux témoins Avec deux témoins Et Le tuteur de la femme Est-ce qu'ils ont fait comme ça ? Est-ce qu'il y avait deux témoins ? Naam Donc cette personne Naam C'est une fille de De Zina Bien sûr Mais bien sûr Elle n'a aucune faute Alhamdoulilah L'enfant de Zina Alhamdoulilah N'a aucune faute Aucun péché sur son dos Naam Inch'Allah Ta'ala S'il pratique bien l'islam Il sera Parmi les premières entrées au paradis Et L'homme ici Dans ce cas N'est pas son tuteur C'est un étranger Pour cette femme Naam Elle doit Chercher quelqu'un Pour être son tuteur Pour le mariage Dans Ce qu'on appelle Le centre islamique Je ne sais pas comment Vous me l'avez appelé Une fois ou deux fois J'ai oublié comment Vous appelez ça Là-bas Ou bien Un imam Il faut qu'elle parte Chez un imam Naam C'est lui Qui Inch'Allah Ta'ala Sera son tuteur Pour la marier S'il n'y a pas Si ça marche pas L'imam Sinon Inch'Allah Ta'ala Un frère Naam Fikoum Barakallah Koran A quelle heure Ouvre l'autre room A quelle heure Ouvre l'autre room 22h30 C'est à dire maintenant C'est à dire maintenant Ça Elle n'est pas encore ouverte Naam Mais peut-être Mais peut-être Qu'elle ne veut pas ouvrir Parce que nous On a ouvert Peut-être qu'elle Attende qu'on ferme Peut-être que la deuxième room Attende qu'on ferme Pour qu'elle ouvre Naam On m'a dit À partir de mars D'accord On termine Inch'Allah Ta'ala La demi-heure Qui reste Parce qu'à minuit À minuit Je dois m'arrêter Inch'Allah Ta'ala Faites dans le prochain Bismillah As-salamu alaykum Mes petites filles Mes petites filles Me posent souvent Des questions Concernant la Aqidah Au sujet D'Allah Azzawajal Comme par exemple Cet après-midi Ma fille de 4 ans Et demi M'a demandé Allah Ta'ala Allah Ta'ala A tout créé Mais comment Allah Ta'ala Est venu Astaghfirullah Subhanahu wa ta'ala Je lui ai répondu Allah a tout A toujours été Et sera toujours Allah Ta'ala Il ne ressemble Pas à ses créatures Selon la charia Comment aurais-je dû Lui répondre Barakallahu fikum Salamu alaykum Je disais Alaykum salam Rahmatullahu Barakato Inch'Allah Ta'ala La réponse Était bien Était bien À sa place Naam On ajouterait seulement Que On peut lui dire Attends Inch'Allah Ta'ala Que tu grandisses un peu Et tu vas dire Inch'Allah Ta'ala Et tu vas bien comprendre Parce que c'est difficile Pour que je t'explique Attends Inch'Allah Ta'ala Tu vas juste un peu grandir Apprendre un peu les versets Quelques hadiths Inch'Allah Ta'ala Et Je te montrerai encore plus Parce que maintenant C'est difficile Que je te fasse comprendre Naam Mais De toute façon Ce que tu as répondu C'est une bonne réponse Inch'Allah Ta'ala Comme ça On donne toujours Une réponse globale On donne une réponse Globale Et En lui disant En lui disant Que Attends que tu Grandisses un peu Et que tu comprendras Le Coran Etc C'est en même temps Une façon De l'inciter Une façon De l'inciter À ce que Elle cherche À ce qu'elle dise D'accord Je suis pressé Quand je vais grandir Pour comprendre cette chose C'est une façon De l'inciter À ce qu'Inch'Allah Ta'ala Elle fasse des recherches Mais On ne lui rentre pas Dans les détails Car elle ne peut pas comprendre On risque même De lui faire des problèmes C'est pour ça Qu'on lui répond Globalement On lui dit Inch'Allah Ta'ala Toute chose Viendra On s'entend Naam Ça fait Le prochain Inch'Allah Ta'ala Toute Toute Sous-titrage ST' 501 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 Il a dit ce verset Sous-titrage ST' 501 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 Et il laisse la chose Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501